Bonjour Philippe Cabestan. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur en classe préparatoire et président de l'école française d'analyse existentielle qui revendique l'héritage des traitants, d'ailleurs vous nous expliquerez comment. Mais avant cela, quelques dates et données utiles pour commencer. Heidegger, puisque c'est de lui qu'il s'agit cette semaine, est né en 1889 à Mesquiche. Mesquiche, en Allemagne, il finit sa thèse de doctorat en 1914, devient professeur à l'université de Marburg, fief des néo-consci en 1923. Mais un obstacle l'empêche d'être titularisé, il n'a pas assez publié. C'est donc dans l'urgence, pour des raisons administratives, qu'il rassemble à la hâte des notes et paragraphes qui devaient donner lieu à un ouvrage et qu'il décide de publier. Donc, « Être et temps » paraît en 1927. C'est un ouvrage exaltant, passionnant, mais aussi difficile, exigeant, parfois écrit en grec dans le texte, et qui prétend, dans l'héritage de Hussarl, apporter quelque chose de résolument nouveau à la philosophie. Il s'agit de prendre au sérieux, c'est-à-dire d'affronter la question de l'être, que 25 siècles de métaphysique auraient tout simplement laissé de côté. Alors la mort, le bavardage, le monde, tous les aspects de l'existence humaine sont abordés afin de définir ce qu'est l'être et ce que signifie une existence authentique. Rappelons que l'ouvrage rencontre très vite un succès universitaire et ouvre des décennies de polémiques encore bien vivantes aujourd'hui quant à l'apport réel de ce texte dans l'histoire de la philosophie. Récemment, la traduction en français d'une partie des cahiers noirs de Heidegger, dans lequel il soutient des propos explicitement antisémites, a ravivé rétrospectivement les polémiques autour de l'œuvre de ce philosophe qui, six ans après la publication d'être étant, alors qu'il était recteur de l'université de Fribourg, avait pris sa carte au Parti National Socialiste Allemand, le Parti nazi, qui ne le rendra qu'en 1944. Alors Philippe Cabestan, quand on ouvre l'être étant, qu'est-ce qu'on y lit ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et d'abord, comment lit-on ce texte difficile d'accès ? Est-ce qu'on le lit d'un bout à l'autre ? Ou est-ce qu'on peut s'intéresser à un paragraphe qui fait plus envie qu'un autre ? Il faut reconnaître que l'être étant ne se laisse pas lire comme un roman de gare, si je puis dire. C'est la moindre des choses que de le concéder. Ça, il faut le reconnaître, c'est un livre difficile, c'est un livre très technique, c'est un livre qui, effectivement, recourt parfois au grec, mais en gros, la grande difficulté, c'est bien sûr, je dirais, la traduction. Parce que le texte de Heidegger recourt souvent, en fait, à la langue courante allemande et parfois la traduction française, alors il y a plusieurs traductions, il y en a deux, on va peut-être le voir. Il y a une traduction d'Emmanuel Martineau qui a été publiée en 1986 et puis quelques mois après, la traduction, j'ai envie de dire officielle, parce qu'elle a été publiée chez Gallimard, alors que celle de Martineau a été publiée à compte d'auteur. La publication, alors la traduction officielle, si je puis dire, de François Vézin en 1986. Et ces deux traductions se battent avec un texte qui est très difficile à traduire parce que c'est à la fois un texte technique et qui parfois recourt à la langue courante. Et bon, on est tenté parfois aussi de complexifier ou de rendre plus difficile la lecture par souci de rigueur, de précision, de fidélité au texte. Et on a un sens, il y aurait une manière peut-être assez simple de commencer à lire Être étant, c'est de reprendre, alors on ne la trouve plus tellement dans le commerce, donc mon conseil n'est pas un très bon conseil, mais de reprendre une vieille traduction qui était la première traduction de Être étant. Ça a été fait par Henri Corbin. Et Henri Corbin, à l'époque, évidemment, a beaucoup moins d'exigence par rapport, si on compare avec sa traduction de Vézin ou de Martineau, il essaye surtout de faire connaître un texte, alors d'ailleurs ce ne sont que des extraits d'Être étant, des extraits qui sont devenus très vite célèbres, c'est les passages sur le on, la dictature du on, sur la mort, l'angoisse, etc. Et à mon avis, ce serait une bonne manière de commencer parce que là, on a une traduction relativement lisible, mais il faut reconnaître que c'est un texte très difficile. Donc c'est une question de traduction, mais on peut aussi, c'est ce que vous venez de dire quand même, commencer par certains paragraphes qui nous parlent plus que d'autres. Être étant, quand même, une succession de paragraphes, certains portent sur la mort, d'autres sur le Dasein, on va en parler, notion clé d'être étant, d'autres ont l'air plus proche de nous parce qu'ils parlent du bavardage, du règne du on, d'une existence inauthentique, et peut-être on se dit, voilà, on peut commencer par là. C'est ça ? J'aurais envie de dire, il ne faut pas oublier que Zain und Sartre, ou Être étant, est un texte de phénoménologie. C'est-à-dire que quand on dit, quand on prend ce mot, il faut être attentif à cette exigence de description. Et il y a des pages qui sont... La phénoménologie, c'est décrire les choses telles qu'elles nous apparaissent. Voilà, c'est décrire le phénomène, décrire l'outil, ce qu'on dit parfois l'utile, parce qu'il y a un problème avec l'introduction, mais décrire qu'est-ce que c'est qu'un outil ? Qu'est-ce que c'est que cet outil qui se trouve d'abord dans un monde environnant ? Ce monde environnant, il est aussi dans un monde, etc. Et parfois, il y a des descriptions qui en sont très simples et qui sont tout à fait accessibles. Et en même temps, il faut reconnaître que la difficulté du texte tient aussi à son ambition. L'ambition de Heidegger n'est rien de moins que de renouveler totalement la pensée philosophique en posant une question qui, selon lui, n'a jamais été posée, la question de l'être. Ou plutôt, qui a été occultée par la métaphysique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que la métaphysique se définit depuis Aristote ou depuis les lecteurs d'Aristote après lui, justement par le fait d'être la science de l'être en tant qu'être. Il semble que si la métaphysique a une utilité, une définition, c'est celle de justement essayer de définir ce qu'est l'être. Pourquoi Heidegger affirme que ce n'est pas le cas ? Effectivement, là, il y a un paradoxe parce qu'on aurait envie de répondre à Heidegger que la question de l'être, on ne l'a pas attendue pour la poser. Et qu'au contraire, on la pose depuis des siècles. La réponse de Heidegger est au fond assez simple. C'est-à-dire, oui, on l'a posée. Mais au même moment, au moment où on l'a posée, on ne l'a pas posée. Je veux dire quelque chose de très simple, c'est qu'au moment où on l'a posée, on y a déjà répondu. On n'a pas saisi toute la profondeur, toute la complexité de la question de l'être. Et on va le voir tout de suite à propos du Dasein, c'est-à-dire, on va d'abord traduire très simplement, même si c'est faux, par l'être humain. On reviendra là-dessus. Mais on va se poser la question, que signifie être pour un être humain ? Et là, Heidegger va dire, ça signifie quelque chose de bien particulier. Être pour un être humain n'a pas le même sens que être pour une chose. Être pour un être humain n'a pas le même sens, peut-être que pour un étant comme Dieu, n'a pas le même sens que pour un être vivant, pour un animal. Et donc ici, on voit d'emblée que la question de l'être, il faut la poser de telle sorte qu'on puisse s'interroger sur ce sens et ce sens qui n'est pas évident. Quand je dis Dieu est ou Dieu existe, lorsque Descartes dit « Je pense, je suis » ou « Je pense, donc je suis », peu importe la version, il prononce « Je suis ». Mais que signifie « Je suis » ? Il y a une sorte de fausse évidence et c'est précisément cette évidence que Heidegger veut remettre en question et notamment, il veut la remettre en question déjà à propos de ce qu'il appelle le « Dasein ». Alors, avant qu'on en arrive au « Dasein », parce qu'on va entendre un texte, c'est une des choses qu'il éclaircit le plus rapidement dans ce texte. Restons un instant sur Descartes, vous preniez le parallèle avec le cogito cartésien. Ce qu'Heidegger peut reprocher à Descartes, c'est qu'en disant « Je pense, je suis » ou « Je pense, donc je suis », il ne définit pas ce que veut dire « être ». Il ne définit pas le « je suis ». C'est qu'en fait, c'est ça ce que veut dire le fait que la philosophie se soit détournée de la question de l'être, c'est qu'à chaque fois qu'on réfléchit sur l'être, on ne le définit pas, on le présuppose. Or, rien n'est moins évident que le fait d'être. En réalité, il faudrait être encore un petit peu plus précis. Quand Descartes dit « Je pense, donc je suis » ou « Je suis, j'existe », effectivement, il ne se préoccupe pas tellement du « je suis ». Parce que pour lui, la réponse à la question « Que signifie je suis ? » est évidente et il la donne, en fait, dans la deuxième méditation « Je suis une chose pensante ». Et donc, on voit tout de suite ici que pour Descartes, la question de l'être, au fond, elle n'a pas à être posée puisqu'il va de soi que je suis une chose pensante, une « resquittance ». Et donc là, il y a le concept de substance qui apparaît tout de suite. Et bien, qu'est-ce que je suis ? Je suis une substance pensante. Ce qui est une manière d'esquiver la question. Ce qui est une manière à la fois de la poser et ce que je disais tout à l'heure, c'est de la poser et justement de ne pas la poser ou de ne pas y répondre ou de l'occulter puisqu'il n'y a pas de problème. De présupposer que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Encore un dernier point, cette fois-ci conceptuel pour comprendre le texte qu'on va entendre, Philippe Cabestan. Quelle est la différence que Heidegger formule dès les premières lignes de « être-étant » entre « être » et « étant » ? Ah, ça c'est la grande question. Et il faut tout de suite être bien clair sur ce point parce que sinon on est vraiment embarrassé. L'étant d'abord, ou les étants, ce serait mieux. E-T-A-N-T. E-T-A-N-T, ou E accent aigu, T-A-N-T. Avec un S-I, on dit « les étants ». Les étants, c'est tout ce qui d'abord m'apparaît. Et donc, ce micro, puisque je suis face à un micro, est un étang. Cette bouteille d'eau, c'est un étang. Et vous-même, Adèle, vous êtes un étang. Première nouvelle. Première nouvelle. Donc d'abord, les étants, c'est tout ce qui est. Et donc, on comprend bien la liaison entre le verbe « être » et la dénomination « étant ». Ce sont tout ce qui est. Sauf que les étants, et c'est là la grande nouveauté, et d'ailleurs Sartre l'a bien noté ça, la grande nouveauté de Heidegger, c'est de se dire « mais les étants n'ont pas le même mode d'être ». Et donc ici, on va s'interroger sur l'être spécifique d'un étant, qui est le Dasein. Et à ce moment-là, il faut bien distinguer entre l'étang, alors Heidegger va dire « saisie ontiquement », c'est-à-dire d'un point de vue purement ontique, du point de vue des autres étangs. Alors on peut dire, cette bouteille d'eau, par exemple, elle est différente du micro, il y a de l'eau à l'intérieur, cette eau est translucide, le micro a une peau de l'eau verte, etc. Donc on peut faire une description ontique des étangs. Et puis, on peut s'interroger sur le mode d'être de vous, Adèle, de cette bouteille d'eau, etc. Donc ce n'est pas la même chose de réfléchir sur l'être en général et sur le mode d'être de chaque étang. Et on va même distinguer la question de l'être en général et puis la question de l'être de cet étang. Et là, évidemment, est-ce qu'on peut répondre ? Alors ici, il faut aussi bien dire, ce sont des questions qui doivent rester peut-être énigmatiques. Et donc, celui qui dirait, mais tout ça c'est très clair, très simple, peut-être qu'il n'affronterait pas ce qui, pour Heidegger, est fondamental, c'est l'énigme de la question de l'être en général. Donc si on n'a pas compris, c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. En fait, on a tout compris. Bon, on va très bien vous rassurer tout le monde, on va écouter un extrait tout de suite du paragraphe 2 d'être étang de Martin Heidegger, interprété par Yvan Moran. Élaboration de la question de l'être veut donc dire rendre transparent un étang, celui qui questionne, en son être. En tant que mode d'être d'un étang, le questionné de cette question est lui-même essentiellement déterminé par ce qui est en question en lui, par l'être. Cet étang que nous sommes toujours nous-mêmes et qui a, entre autres, la possibilité essentielle du questionné, nous le saisissons terminologiquement comme Dasein. La position expresse et transparente de la question du sens de l'être exige une explication préalable adéquate d'un étang, le Dasein, au point de vue de son être. Mais pareille entreprise ne se meut-elle point dans un cercle manifeste ? Devoir d'abord nécessairement déterminer un étang en son être, puis, sur cette base, vouloir poser seulement la question de l'être, qu'est-ce d'autre que tourner en rond ? Il est 10h13 sur France Culture, vous écoutez les chemins de la philosophie et John Cage à la suite d'un texte de Heidegger, un extrait d'être étant interprété par Yvan Moran, dans lequel on entend Philippe Cabestan, ce concept clé désormais introduit, le Dasein. Alors, première chose, on peut traduire le Dasein, c'est l'être là, en allemand, mot à mot. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas traduit en français ? C'est pour nous compliquer la tâche. C'est un sujet de discussion, j'ai envie de dire, sans fin, parce qu'il y a eu plusieurs possibilités, il y a eu plusieurs tentatives. En fait, la première tentative, justement, que j'évoquais avec Corbin, c'était la traduction de Dasein par « réalité humaine ». Alors là, j'ai envie de dire, les Heideggeriens orthodoxes ont levé les bras au ciel, ça ne convenait pas du tout, ça avait été repris par Sartre, c'était rien à comprendre à la chose, etc. Donc, exit « réalité humaine ». Il y a une autre possibilité qui était de traduire Dasein, mot à mot. Sein, en allemand, c'est « être », « da », c'est « la ». Et donc, quelqu'un a proposé « être là ». Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Non, on comprend assez bien, d'ailleurs. L'être là, c'est le fait d'être là, oui. Et puis, là-dessus, si j'ai envie de dire, si je peux dire, Heidegger a mis son grain de sel, il a dit « mais cette traduction, elle ne va pas ». Ah, c'est lui qui s'y est opposé ? Entre autres. Entre autres. Et il s'y est opposé pour une raison qui me semble juste, qui me semble tout à fait juste, c'est que quand on parle du Dasein comme d'un être là, en fait de l'homme, on reviendra là-dessus, mais quand on parle du Dasein, de l'homme comme un être là, on attire l'attention sur une dimension qui n'est peut-être pas celle sur laquelle Heidegger voudrait attirer l'attention. Je veux dire que quand vous dites qu'un être est là, on attire son attention sur le fait qu'il est, et qu'il est ici ou là, une détermination spatiale. Et donc, attirer l'attention sur cette détermination spatiale, effectivement, le Dasein est là, manque l'essentiel. L'essentiel pour Heidegger, c'est, on vient de l'entendre, même très rapidement, mais on vient de l'entendre, c'est ça qui signe l'être de l'homme, et non pas son étant. L'essentiel, c'est que le Dasein, l'homme, est en relation à l'être. L'essentiel, c'est que le Dasein, il s'interroge sur son être. Il s'interroge sur son être, alors on peut le prendre de manière très très simple, il s'interroge sur son être, il se demande qu'est-ce qu'il fait là, d'où il vient, etc. On peut prendre les questions de manière, formulées de manière très vague, mais ça, c'est l'essentiel. Le Dasein, il s'interroge sur son être, et en s'interrogeant sur son être, il est alors ouverture à la question de l'être, ouverture à l'être. Donc l'homme est celui qui s'interroge sur son être, c'est le seul qui a la possibilité, la faculté de s'interroger sur son être, et quand il s'interroge sur son être, il n'est jamais aussi homme que lorsqu'il s'interroge sur son propre être. Et là, on rejoint la question de l'humanisme, à laquelle Heidegger a consacré un livre. Justement, ce qui fait l'humanité de l'homme, il le soulignera bien sûr dans la lettre sur l'humanisme, ce qui fait l'humanité de l'homme, ce qui le distingue des autres étants, ce qui fait son être, c'est qu'il s'interroge sur son être, qu'il s'interroge sur l'être, de telle sorte que Dasein, maintenant si on comprend bien, Dasein signifie être... Alors, Heidegger avait proposé être le la. C'est pas formidable. C'est difficile de tenir au long des 500 pages. Mais on comprend l'idée. Être le la, c'est-à-dire être le la, qui est en fait l'ouverture à l'être, l'ouverture à la question de l'être. Alors, au fond, c'est pas si mal. On n'a pas traduit. On aurait pu, moi, je traduirais volontiers, mais pour d'autres raisons, Dasein par existant peut-être. Ce serait une possibilité. Mais on manquerait le verbe être. Donc, le plus simple peut-être, c'est de garder Dasein. Et puis, je vous dirais, on s'y habitue très vite. C'est pas vraiment un problème. On peut toutefois, c'est dans la mesure où beaucoup du vocabulaire employé, de toute façon, peut paraître un peu, n'est pas familier forcément du lecteur. On peut tout à fait accepter Dasein comme un autre concept. Mais l'idée très importante qu'on entend dès les débuts, dès la définition du terme même de Dasein, c'est qu'elle est quand même indissociable de la notion d'ouverture. Vous l'avez dit, c'est-à-dire d'ouverture forcément acquis aux autres ou au monde. Et de la question du temps. C'est à travers la question du temps que le Dasein peut se saisir lui-même. Et là, peut-être, est-il temps, si j'ose dire, de s'intéresser au deuxième terme du titre de ce livre. Être est temps, c'est bien que l'un ne se pense pas sans l'autre. Oui, parce que d'abord, on pourrait dire que ce qui caractérise le Dasein, ou l'homme, c'est sa temporalité. C'est ce qui après va être repris dans la notion de souci, mais en un sens très particulier. Cette idée que le Dasein est toujours en avant de lui-même. Il est toujours en arrière de lui-même. Il est auprès des choses en étant en avant et en arrière de lui-même. Bref, la temporalité est une détermination fondamentale du Dasein. Et, pour Heidegger, la question du sens de l'être, elle va être reprise justement à partir de cette temporalité, à partir de la question du temps. Et donc, on comprend bien que le titre, c'est Être et temps, parce qu'il faut penser la temporalité de l'être. Et c'est le premier à penser la temporalité de l'être ? Alors, on pourrait dire qu'en un sens, non. Parce qu'on a Bergson, nous, Français, si je puis dire, pour faire un peu de patriotisme philosophique. Alors, là, on rentre dans des questions, la question de savoir si Bergson pense véritablement l'être à partir du temps ou est-ce qu'on n'est pas dans une philosophie de la vie. Là, je dirais que c'est des considérations. Mais, moi, je serais tenté de rappeler, d'ailleurs, Heidegger le sait, qu'il y a quand même en France un homme qui a accordé autant, qui a reconnu autant cette dimension fondamentale, c'est Bergson, effectivement. Donc, en quoi est-ce que sa position est absolument nouvelle ? Lié l'être au temps ? C'est-à-dire qu'ici, je dirais que pour Bergson, c'est la vie. C'est la vie. Et donc, je dirais que la critique de Heidegger par rapport à Bergson, on pourrait la résumer ainsi en disant que Bergson ne s'élève pas encore véritablement à la question de l'être. Il en reste à un étang, la vie, qui l'oppose à la matière, mais il ne pose pas encore véritablement la question de l'être et du temps. Voilà, ce serait pour résumer. Heidegger l'affronte et on va voir dans un instant quelles conséquences il en tire avant d'en arriver à la prise en compte la plus aiguë sans doute de la temporalité de notre existence qui est la mort, l'imminence et la possibilité extrême qui est la mort. Arrêtons-nous avant au paragraphe 12 des traitants on a cette question finalement sur ce qu'est l'être au monde. Vous avez dit le dasein c'est le fait d'être là, d'être ouvert aux eaux, d'être ouvert au monde. Il faut bien entendre ici la distinction le fait d'être au monde et le fait d'être dans le monde. En clair, on n'est pas, l'homme n'est pas dans le monde comme l'eau se trouve dans un verre d'eau. Oui, là il y a une distinction qui est très importante parce que à nouveau on touche du doigt la question de l'être du dasein dans sa spécificité. Effectivement quand on dit dans, par exemple l'eau est dans la bouteille, on a une compréhension du dent qui est très particulière qui est une compréhension spatiale. On est donc dans un vocabulaire spatial, le dent a une signification spatiale. Et là je trouve que la traduction elle est bonne parce que justement au lieu de traduire mot à mot j'ai envie de dire bêtement être dans le monde les traducteurs ont préféré dire être au monde pour souligner justement le fait que l'homme et on va essayer d'expliquer ce point l'être, l'homme pardon n'est pas au monde comme le verre comme l'eau pardon l'eau est dans le verre excusez-moi oui c'est pas du tout la même relation il ne faut donc pas saisir la relation du dasein au monde comme une relation spatiale c'est une relation qui est beaucoup plus compliquée beaucoup plus profonde je dirais d'abord que le dasein est ouverture à l'être ouverture au monde et déjà dire cela c'est se tenir à distance la relation qu'on établit qui est une relation spatiale entre l'eau et le verre le dasein il est au monde et plus exactement parce que ici il faut préciser ce que signifie monde monde a un sens ici un peu particulier habituellement qu'est-ce qu'on appelle le monde alors parfois on dit on confond le monde et la terre on confond le monde et l'univers non il faut considérer que le monde justement c'est pas seulement la totalité des étants la totalité de ce qui est mais le monde c'est ce à partir de quoi je saisis ou nous saisissons ce serait mieux d'ailleurs de rétablir l'intersubjectivité c'est ce à partir de quoi je ou nous saisissons ce qui apparaît les étants et donc ici le monde c'est la condition de possibilité on pourrait dire de l'apparaître c'est ce que nous projetons au-delà de l'étant pour employer le vocabulaire de Heidegger c'est ce que nous projetons au-delà de l'étant puisque il y a bien sûr je sais que nous sommes dans Paris que là il y a la tour Eiffel etc il y a la France etc c'est ce que nous projetons au-delà de l'étant et c'est ce qui est la condition d'apparaître de l'étant d'apparaître c'est d'ailleurs tout simplement de ce que je perçois aussi donc l'être humain qui est le design qui s'interroge sur lui-même est un être qui est profondément non seulement ancré dans un certain monde ouvert au monde et ouvert aux autres c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps d'une forme de solitude en fait tout à fait et même là on pourrait ajouter une petite précision je dirais que Heidegger n'envisage jamais le design de manière solitaire dans le texte que vous avez lu d'ailleurs il est question du nous et c'est intéressant un peu peut-être que c'est une surinterprétation je ne crois pas Descartes dit je je pense je suis Descartes il dit nous nous sommes les étangs nous sommes ces étangs les étangs dont je parle c'est nous il dit nous pourquoi ? parce que pour Heidegger ce qu'il appelle le Dasein donc est toujours il dit mit sein mit Dasein ça veut dire que avec on est toujours avec un homme seul ça n'existe pas c'est une abstraction et donc il faut partir du nous au sens où les autres sont en nous et nous sommes dans les autres il n'y a pas il n'y a pas de solitude et ici il y a une dimension fondamentale des relations humaines parce que la relation humaine est constitutive de l'être du Dasein et donc ici pour Heidegger et bien le mit ce qu'il appelle le mit c'est le fait d'être avec avec d'autres cette dimension elle est il l'appelle ontologique ontologique parce que elle elle est constitutive de l'être du Dasein alors on va revenir sur ce que cela implique le fait c'est peut-être une des premières surprises que l'on a en lisant ce texte c'est quand on réfléchit sur la question de l'être et bien on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul et qu'on est toujours lié aux autres ce qui montre qu'il y a une dimension sans doute éthique qui est inhérente à ce texte avant cela écoutons un hommage que lui rend le philosophe Emmanuel Levinas que rend Emmanuel Levinas à ce texte être et temps Sein in Zeit en allemand alors beaucoup on parle en donnant le terme allemand de même qu'on parle de Dasein ce qui ne facilite rien à l'affaire et à la complexité de l'accès même à ce texte écoutez Levinas raconter comment il a reçu et comment il reçoit encore au moment où il parle ce texte d'être et temps et puis ensuite on va entendre un texte un extrait d'être et temps qui va amener une autre dimension beaucoup plus tragique cette fois-ci et vous nous direz Philippe Cabestin comment ce Dasein qui a ouverture au monde peut en même temps être traversé par un drame qui lui est absolument propre et qui est impartageable écoutez j'ai trouvé le Seinzeit qu'on lisait autour de moi et j'ai eu pour ce livre très tôt une admiration très grande c'est un des plus beaux livres de l'histoire de la philosophie j'ai dit ça après plusieurs années de réflexion et non pas c'est un des plus beaux livres entre 4 ou 5 ou 6 de l'histoire de la philosophie oh c'est très prétentieux de dire ça mais enfin c'est le phaiseur de Platon c'est critique de la raison pure c'est la faible de l'esprit c'est aussi les données de la conscience d'Arxon et alors il y a vraiment l'admiration pour Heidegger et surtout parce qu'uniquement l'admiration pour Zahnutzeit la mort est une possibilité d'être que le Dasein a chaque fois à assumer lui-même avec la mort le Dasein a rendez-vous avec lui-même dans son pouvoir être le plus propre dans cette possibilité-là il y va purement et simplement pour le Dasein de son être au monde sa mort est la possibilité de ne plus être Dasein si le Dasein est imminent à lui-même sous la forme de cette possibilité de soi il est complètement renvoyé à son pouvoir être le plus propre quand il est ainsi imminent à lui-même toutes ses relations au Dasein d'autrui sont dénouées cette possibilité tout à fait propre sans relation au Dasein d'autrui est en même temps la possibilité extrême en fait de pouvoir être le Dasein n'est pas en mesure de dépasser la possibilité de la mort la mort est la possibilité de la pure et simple impossibilité du Dasein aussi la mort se révèle telle comme la possibilité la plus propre sans relation au Dasein d'autrui indépassable La mort comme la possibilité la plus propre sans relation au Dasein d'autrui indépassable c'est sur France Culture que vous venez d'entendre cette phrase un extrait d'Etraitant de Heidegger qui nous accompagne toute cette semaine aujourd'hui en compagnie du philosophe Philippe Cabestan on va essayer de comprendre ce texte le paragraphe 50 d'Etraitant qui est en fait un des plus intuitifs même si on passe outre la difficulté de la traduction la phrase qui est toujours un peu difficile et qui va bien avec le martèlement des cordes de John Cage d'ailleurs je trouve en fait définir l'être le Dasein comme étant un être pour la mort c'est dire qu'on ne peut jamais vraiment définir ce qu'est l'être et se définir soi-même en tant qu'être humain si on ne prend pas en compte cette possibilité nécessaire dit Heidegger qui est la mort elle-même oublier qu'on va mourir c'est se détourner de ce qu'est l'être en vérité évidemment on ne peut pas penser tout le temps à sa propre mort même si me semble-t-il on ne la quitte jamais vraiment des yeux au sens où la mort elle va structurer ma propre vie ma propre temporalité puisque je sais que mon existence est une existence finie et que sans connaître le terme sans connaître la date le jour et l'heure je sais qu'un jour et à une certaine heure je disparaîtrai je mourrai et je ne peux pas en faire une abstraction alors je peux évidemment je peux en permanence essayer de fuir cette échéance je peux essayer de me masquer le fait que je vais mourir et je peux essayer de me la masquer en disant on meurt oui il y a des gens qui meurent c'est ce que dit Heidegger le recours au on pour ne pas dire je pour ne pas dire je pour se protéger parce que effectivement la mort elle fait peur mieux qu'elle fait peur mieux que cela elle fait peur elle suscite l'angoisse et on comprend bien là l'importance à partir de ce mot l'importance que Heidegger accorde à cet être pour la mort ici peut-être l'expression être pour la mort est un peu embarrassante parce qu'elle peut induire en erreur Heidegger ne veut pas dire que l'homme le Dasein mieux le Dasein est né pour mourir c'est pas exactement ça c'est que il est en permanence il sait il a conscience de sa propre mortalité l'homme est un mortel et même Heidegger distingue les animaux en un sens ne meurent pas ils périssent parce que seul l'homme a ce rapport constant seul le Dasein a ce rapport constant à ce terme de son existence qui est la mort et ici cette détermination n'est pas anecdotique elle n'est pas accidentale pour Heidegger on ne peut pas dire qu'on meurt par-dessus le marché là j'utilise une expression de Sartre qui lui laisse de côté la mort pour Heidegger non on ne meurt pas par-dessus le marché parce que la mort est constitutive de mon être et le fait que je sois condamné à mourir le fait que je suis condamné à mourir et donc une détermination ontologique de mon être alors pourquoi c'est si important pour Heidegger parce que l'angoisse que j'éprouve face à la mort cette angoisse elle est aussi révélatrice de mon être révélatrice de mon être au monde et ici pour Heidegger il y a en un sens une positivité de la mort parce que c'est parce que l'homme le Dasein est un être pour la mort c'est parce que il a conscience que sa vie a un terme que le Dasein est aussi un être qui est ouvert à son propre être à sa propre mortalité qui est ouvert à son être au monde en tant qu'il y est jeté en tant qu'il y est étranger en tant qu'être au monde est pour le Dasein quelque chose alors quelque chose c'est une source d'angoisse et en un sens la mort se confronter à la mort c'est aussi prendre conscience plus largement de son propre être et l'angoisse que j'éprouve face à la mort c'est l'angoisse qui envahit le Dasein lorsqu'il se considère dans le monde lorsqu'il se considère comme être au monde et qu'il considère sa propre situation d'être jeté en d'autres termes c'est parce que l'homme sait qu'il va mourir que sa vie a un sens et c'est pas l'inverse c'est l'angoisse tout à fait qu'on ressent qui nous révèle ce sens donc c'est à la fois ce qu'il y a de pire dans l'existence et peut-être ce qu'il y a de meilleur parce que c'est à partir de ce moment là où la vie peut changer juste avec toute une petite nuance c'est que c'est parce que la mort et mon être au monde est source d'angoisse que je vais m'interroger sur le sens parce que ce sens dire que la vie a un sens on va dire lequel ? ce sens il est énigmatique il est très énigmatique ah oui le sens de la vie c'est peut-être de s'interroger sur son sens c'est vrai c'est ça c'est de la philosophie et donc effectivement la mort dans ce dispositif si je puis dire dans ce dispositif a un rôle clé parce que la mort c'est ce qui va conduire le Dasein à s'interroger sur son propre presse à se poser la question du sens de son être et donc ici on voit bien que le Dasein a un être qui est radicalement différent de celui de l'animal et j'en profite pour juste préciser une chose qui me semble importante c'est que si Heidegger dit Dasein et non pas homme il pourrait dire homme d'ailleurs pour préparer l'émission hier j'ai jeté un coup d'oeil dans la lettre sur l'humanisme et il c'est un texte qui l'écrira bien après être éton et qui reviendra sur le test et qui utilise plus facilement le mot le mot homme parce que je dirais peut-être parce que le destinataire n'est pas le même mais si Heidegger utilise dans être éton le mot Dasein c'est pas une coquetterie c'est pas du tout pour se distinguer grâce au ciel il est au-dessus de ça ce n'est pas une coquetterie c'est précisément pour souligner qu'il s'agit pour lui de repenser complètement l'homme c'est-à-dire de laisser de côté une entente on va dire métaphysique on peut dire une entente traditionnelle de l'homme comme animal raisonnable c'est précisément cette entente de l'être de l'homme que Heidegger veut mettre de côté et dans la mesure où cette entente est comme inséparable du mot homme ou mentionnellement dans la mesure que cette entente est inséparable du mot alors Heidegger propose un autre mot et c'est le terme de Dasein qu'on peut traduire par existence mais qu'on peut garder tel quel en comprenant bien que ce terme c'est précisément pour essayer de penser à nouveau frais selon une terminologie toute nouvelle l'être de l'homme l'être d'homme comme être mortel comme être avec d'autres comme être au monde et là vous voyez on est très loin d'une entente on va dire métaphysique de l'homme Oui parce que Heidegger dit au début de l'ouvrage qu'il constate que la métaphysique et même le discours philosophique auraient esquivé la pensée de l'être mais au fond c'est la pensée de la mort qu'elle a esquivée parce que ce n'est pas le premier à intégrer la mort évidemment dans la définition de l'être humain mais c'est le premier sans doute à penser de manière aussi concrète la finitude humaine à savoir que l'être humain va mourir qu'il n'a pas une existence infinie avec l'angoisse qui en découle et cette espèce d'exigence éthique et même de courage qu'il faut pour voir la mort bien en face rien n'est plus difficile vous l'avez dit on sait tous qu'on va mourir mais on n'y pense pas là je dis on à dessein ça m'empêche de dire je parce que c'est trop difficile de me le dire et pourtant la pensée le questionnement sur la vie elle-même ne vaut pas une minute de peine si l'on ne garde si l'on n'a pas en face des yeux cette mort qui nous attend autrement dit la temporalité du Dasein est une temporalité fondamentalement finie c'est la temporalité d'un être et là Heidegger me semble quand même original très très original parce qu'il pense le temps et d'abord la temporalité du Dasein à partir de sa finitude et non pas comme on le fait par exemple dans le cadre d'une temporalité scientifique à partir de l'infinité du temps qui serait c'est d'abord mon temps c'est pas le temps c'est mon temps c'est d'abord le temps et ce temps il est fini et je trouve que là il y a quelque chose de très très juste que tout le monde peut comprendre c'est qu'effectivement peut-être alors on a plus de mal à le comprendre quand on est jeune quand on a 17, 18 ans 19 ans parce qu'on se croit j'ai envie de dire immortel mais quand même très rapidement on a très peur de la mort aussi oui mais quand même la mort est moins me semble-t-il est moins présente et elle devient de plus en plus présente au fur et à mesure qu'on vieillit c'est quelque chose qui est c'est le privilège de l'âge si je puis dire c'est de se rendre compte à quel point cette question de la mort devient plus présente au fur et à mesure que les années passent et on commence à calculer en gros le temps qui pourrait nous rester mais bon ça c'est c'est des données importantes mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour Heidegger le fait que je meurs le fait que le Dasein meurt c'est une détermination qui est constitutive de son être et j'ajouterais constitutive de son ouverture à l'être et c'est pourquoi Heidegger envisage notamment dans les traitants il envisage notamment ces déterminations qu'il appelle des existentiaux pour justement bien distinguer ce qui caractérise le Dasein et les autres êtres ces existentiaux il les envisage toujours dans la perspective de la question de l'être et donc si Heidegger consacre des pages entières de nombreuses pages à la mort à la question de la temporalité finie du Dasein c'est parce que pour lui cette détermination cette existentielle est une condition pour pouvoir poser la question de l'être il ne faut jamais oublier que être étant en un sens c'est un livre qui est préparatoire puisque on s'interroge sur cet étant qui est l'homme cet étant qui a un mode d'être très particulier qui est relation à l'être et donc on va s'interroger sur le Dasein en tant que précisément on va préparer la question de l'être en général mais il faut beaucoup de courage pour regarder la mort bien en face et Heidegger toujours dans les traitements on en parlera plus précisément mercredi en compagnie de Françoise Nastour mais décrit aussi et c'est là où il est absolument formidable les stratégies d'esquive que le Dasein met en place pour ne pas penser à la mort et ces stratégies d'esquive et bien ce sont notamment l'existence quotidienne le bavardage le on dont on parle depuis le début de l'émission dont on parle une fois qu'on y prête attention on se rend compte qu'on dit toujours le mot on et que ce sont autant de dimensions de l'existence que Heidegger qualifie d'inauthentiques mais qui sont toutes aussi constitutives de notre existence que la mort il y a un rapprochement qu'on peut faire c'est le rapprochement de ces pages avec les très les très beaux fragments que Pascal consacre au divertissement je crois que là la comparaison est assez bon pas assez de soi parce que il y a cette idée commune à l'un et à l'autre cette idée commune selon laquelle alors Pascal dira l'homme mais l'homme ne cesse de fuir sa condition il ne cesse de fuir sa condition misérable alors il y a une différence c'est que pour Pascal c'est la misère de la condition humaine sans Dieu donc là on a une perspective qui est religieuse théologique néanmoins il y a bien un point commun c'est cette idée de divertissement qu'il faut prendre au sens étymologique c'est à dire qu'on se détourne et pour Heidegger effectivement nous ne cessons alors il ne faut pas non plus comment dire il faut bien saisir la chose c'est qu'il ne s'agirait pas de dire bon ben maintenant il faut que je ne pense qu'à la mort à tout moment c'est ça non mais il faut comprendre que effectivement on se détourne on se détourne de notre propre condition de notre propre être jeté de notre propre finitude et que la pensée la philosophie véritable exige et bien exige qu'on affronte notre condition notre être jeté notre être mortel et qu'on se pose au moins une fois la question et on se la posera peut-être plus d'une fois la question du sens de l'être mais à cette différence peut-être que lorsque Pascal écrit sur le divertissement qu'il constate que le plus grand malheur de l'homme vient du fait qu'il ne puisse pas rester seul dans une chambre parce que justement du coup il serait face à sa propre mort qu'il fait tout pour fuir cela il condamne à la fois cette attitude et en même temps il sait bien que l'homme ne peut pas faire sans qu'en est-il pour Heidegger ? Heidegger parle quand même d'existence inauthentique à l'égard de l'existence quotidienne il a l'air beaucoup plus sévère encore ici justement il faut bien souligner le fait que Heidegger alors ça paraît un paradoxe au début il dit mais on va laisser de côté toute considération morale et donc effectivement l'homme est d'abord des possibilités et c'est ça qui caractérise l'existence c'est que l'existence ce sont des possibilités ce ne sont pas des déterminations telles que le rouge de la carafe etc l'homme ce sont un être pour un dasein c'est des possibilités il y a deux grandes possibilités l'authenticité et l'inauthenticité mais souligne Heidegger il ne faut surtout pas vouloir établir entre ces deux possibilités une hiérarchie morale alors comment l'interpréter ça ? c'est un point un petit peu délicat je vous propose mon interprétation c'est que ici Heidegger ne veut surtout pas être assimilé à ce que j'appellerais le moraliste du sens commun moralisateur même le moraliste moralisateur du sens commun mais il y a peut-être dans un traitant une autre morale ce que j'appellerais une morale par de la bien et mal en souvenir de Nietzsche une morale qui justement ne serait pas une morale du sens commun et qui à ce moment là se poserait la question de l'existence de la manière dont on va vivre et la question donc de l'authenticité et l'inauthenticité je dirais que dans ce cadre là il ne faudrait pas faire de l'inauthenticité le mal et de l'authenticité le bien l'authenticité étant le fait de voir la mort en face il faut le préciser l'authenticité justement c'est assumer son être tel qu'il est c'est-à-dire aussi comme être mortel être jeté etc l'inauthenticité au contraire c'est fuir c'est fuir son être mais effectivement il faut aussi il faut aussi s'occuper de sa famille il faut s'occuper de ses enfants il faut s'occuper de son travail il faut gagner sa vie etc et donc ici il ne faudrait pas ici simplifier caricaturer et faire donc de l'authenticité une exigence permanente et de l'inauthenticité ce qu'il faut fuir en permanence non nous sommes des êtres qui vivons aussi avec les autres et donc je mets des chaussettes rouges parce que c'est la même mode de mettre des chaussettes rouges etc c'est pas du tout c'est pas du tout un trappe simplement il ne faut pas que l'inauthenticité prenne le pas au point que j'occulte totalement cette dimension cette possibilité existentielle qui effectivement demande de la résolution qui en ce sens demande du courage c'est affronter son propre être puisqu'on a ainsi sur la dimension peut-être morale ou justement amorale de ce texte sur la difficulté de juger ce qui est on va retrouver Emmanuel Lévinas qui nous disait tout à l'heure qu'il considérait être étant comme un des plus beaux livres de la philosophie occidentale le même Emmanuel Lévinas exprime aussi la réticence qu'il a à lire Heidegger après être étant de par ses engagements politiques écoutez-le ce que je veux dire cependant après toute l'admiration que je parlais concernant l'autre side je dois vous dire que l'oeuvre ultérieure de Heidegger elle ne m'a jamais produit le même effet je dis que c'est non pas qu'il fût insignifiante mais elle m'a paru toujours beaucoup moins convaincante et cela tout à fait indépendamment des engagements politiques de Heidegger que je n'ai jamais oublié Heidegger ne s'est jamais disculpé pour moi de sa participation au national socialisme mais je dis mais c'est indépendamment de cela que cette oeuvre ultérieure m'a repris une impression beaucoup plus faible difficile Philippe Cabestan d'aborder et de commencer une semaine sur être étant sans affronter cette question là je disais en début d'émission que être étant était un texte redoutable effrayant c'est aussi à cause de la postérité même pas simplement du texte mais de Heidegger lui-même qui je le disais des années plus tard va prendre sa carte au parti national socialiste allemand ce qui est le parti nazi il ne la rendra qu'en 1944 on a eu il y a deux ans je crois la publication en français d'une partie des cahiers noirs d'Heidegger dans lesquels on trouve des propos antisémites quelle est votre position à ce sujet faut-il de ce fait du constat implacable de l'antisémitisme d'Heidegger disqualifier complètement sa pensée ou si ce n'est pas le cas comment fait-on pour composer avec parce que c'est loin d'être un détail si j'ose dire c'est loin d'être un détail et la question n'est pas facile ben oui c'est pour ça que j'ai la voix en dernier on va quand même essayer d'y répondre honnêtement d'abord on ne peut que souscrire à ce que dit Emmanuel Levinas lorsqu'il souligne que être étant fait partie des 4 ou 5 grands livres de notre histoire de la philosophie et là on ne peut pas le nier ça me semble difficile de laisser ça de côté en même temps il ne faut pas oublier qu'effectivement Heidegger a été membre du parti nazi qu'il s'est engagé comme vous l'avez rappelé très justement alors toute la question est de savoir dans quelle mesure au fond ces engagements portent une ombre pour reprendre une expression qui est son heure de gloire portent une ombre sur l'oeuvre philosophique elle-même est-ce qu'on peut complètement séparer ces considérations sur l'être du Dasein sur le sens de l'être et puis les questions politiques là je dirais qu'il serait certainement trop facile de dire que ça n'a rien à voir est-ce que la manière dont Furt Wengler dirigeait l'orchestre de Berlin n'avait rien à voir avec son engagement c'est un chef d'orchestre qui s'engage au grand nazisme voilà alors on peut aussi se poser cette question il me semble difficile de considérer que les engagements politiques n'ont rien à voir de Heidegger n'ont rien à voir avec sa pensée ontologique en même temps il faudrait essayer de trouver aussi la bonne distance parce que on ne peut pas dire non plus que même si cette thèse a été soutenue on ne peut pas dire non plus qu'être étant soit un tract nazi ou un manifeste nazi ça serait absurde et bon je crois qu'il faut il faut toujours lire Heidegger il faut le lire le lire en sachant qu'il a été aussi membre du parti nazi ne pas l'oublier voilà c'est possible de faire la part des choses sans essayer de faire la part des choses sans atteindre toute capacité de juger surtout c'est qu'il y a différents textes de Heidegger alors évidemment quand on attaque la lecture des cahiers noirs c'est autre chose puisque là il y a des formules qui sont nettement antisémites bon qui aussi doivent être comprises resituées dans le contexte mais il faut le reconnaître il y a des formules antisémites et il ne faut pas bon ça fait partie vous savez moi je travaille beaucoup sur Sartre et parfois je fais une comparaison un peu audacieuse et risquée et qui je me fais taper sur les doigts vous savez Sartre quand il était membre du parti communiste à l'époque stalinienne c'était peut-être pas beaucoup beaucoup mieux et membre et après soutien des Mao dans les années 70 après la révolution culturelle et tous les drames les tragies qui se sont déroulées bon mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire ça et la question c'est peut-on juger l'oeuvre sans juger l'homme bon maybe maybe it's time for a change I've lived a lie since the day I've arrived building my dreams grand romantic schemes now I'm 28 but I'm still in my teens maybe it's time for a change now it's time to say goodbye to my suit my shirt my tie my youth too young to die the divine comedy et oui si nous savons que nous allons mourir nous ne sommes pas toujours trop jeunes pour mourir c'est bien la question que pose cette chanson qu'on peut se poser à la lecture d'être étant un grand merci à vous Philippe Cabestan d'être venu nous aider à lire ce livre j'espère que vous en aurez encouragé plus d'un à se lancer dans la lecture de ce texte qui ne laisse pas indemne et on continue évidemment demain la lecture en compagnie de Bruno Pincha on se demandera si la métaphysique a oublié l'homme les éléments que vous avez donné aujourd'hui Philippe Cabestan nous permettent peut-être de comprendre mieux cette question sur France Culture les chemins de la philosophie à 10h48 il est temps de retrouver les deux minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie bonjour Géraldine bonjour Adèle bonjour à tous comme tous les jours vous nous donnez envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître et aujourd'hui ce qu'il y a d'ailleurs des choses à dire sur Heidegger dont vous parlez Michel Foucault oui c'est exactement ça Adèle en 1982 plus précisément du 31 mai au 26 juin il y a donc tout pile 35 ans Michel Foucault tenait un cycle de conférences et un séminaire à l'université Victoria de Toronto sur le thème et sous le titre du dire vrai sur soi-même 35 ans plus tard donc voici la publication de ce séminaire et de ces conférences qui s'inscrivent dans l'ensemble des recherches de l'époque pour le philosophe dès le début des années 80 et c'est ce qui constituera d'ailleurs ses ultimes travaux de recherche Foucault se penche en effet sur ce concept que l'on entend dans le titre de ce recueil le soi et plus précisément le rapport que l'on peut entretenir avec soi-même qu'il s'agisse de la culture de soi dès le début de l'année 82 avec ses cours au collège de France qu'il s'agisse aussi de la parésia que l'on peut traduire par franc-parler notion elle aussi antique à laquelle Foucault va consacrer ses travaux de 83 et 84 ou qu'il s'agisse encore des deux derniers volumes de son histoire de la sexualité où le souci de soi donne même le titre au troisième volume paru en 84 le soi et le rapport à soi-même voilà donc ce qui intéresse Foucault dans cette première moitié des années 80 mais le rapport de soi comme il l'annonce dès l'ouverture de sa première conférence qui s'instaure à partir de ce qui est interdit comment le sujet a-t-il été amené dans nos sociétés à se déchiffrer lui-même à propos de ce qui lui a été interdit demande Foucault de cette très vieille question des rapports entre assaise et vérité apparaît ainsi tout un ensemble de problématiques pourquoi la vérité de soi irait-elle nécessairement avec un comportement ascétique comment en purifiant son âme comme le préconisent les antiques accède-t-on à un vrai soi et même quelle serait alors la vérité de ce soi s'agirait-il d'un déchiffrement de notre moi ou la transformation en un soi bon et vertueux mais surtout pourquoi donc qu'il s'agisse de Socrate ou du christianisme que Foucault étudie aussi le rapport à soi serait-il de l'ordre de la vérité pourquoi le souci de soi devrait-il au final s'articuler avec la connaissance de soi excellente question avec laquelle on va essayer de répondre à laquelle on va essayer de répondre avec Foucault avec Foucault et ses conférences et ce séminaire qui s'appelle dire vrai sur soi-même et qui sont parus chez vrai merci Géraldine merci à tous les chemins de la philosophie c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain pour la suite de cette série sur être étant d'Heidegger je l'ai dit tout à l'heure la métaphysique a-t-elle oublié l'homme ce sera la question que je poserai à Bruno Pinchard d'ici là pour réécouter cette première émission sur être fait ou rien de plus simple rendez-vous sur le site vous pourrez la réécouter en ligne ou la podcaster la télécharger afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez est également téléchargeable la chronique de Géraldine Mossas à Voile et Demi de Papillon tous les jours évidemment je remercie à l'issue de cette émission Yvan Morane qui a lu les textes Olivier Bétard qui a réalisé cette émission Alexandre Dangue qui était à la prise de son ainsi que l'équipe des chemins de la philosophie c'est Marianne Chassor Marie Aubert cette semaine Antoine Ravon Livia Garig et Nicolas Boutelou rendez-vous sur Facebook et Twitter nos comptes Facebook et Twitter nous attendons vos remarques et commentaires et puis à 11h sur France Culture vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde bonjour Florian